J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. C'est assez simple, c'est que 97 est le pass rusher, c'est le DN, d'accord ? Là c'est le DN et on veut que ce soit le DN qui mette la pression au QB. Ce qui se passe c'est qu'il voit qu'il y a un nombre de drops assez conséquent du tackle. Le fait que le tackle drop assez conséquemment, ça ouvre la ligne intérieure. Du coup ça va annoncer au 97, là exactement à ce moment là, que le chemin le plus court pour aller au QB c'est l'intérieur, d'accord ? Ce qu'il va faire, il va prendre l'intérieur, boum, avec un spin move, c'est ce qu'on appelle un counter move en pass rush, d'accord ? Maintenant ce qui va se passer c'est que, regardez 93, regardez 93, 93 engage le bloc dans le pass rush, ok ? Le guard ne prend pas assez de profondeur, vu que le guard ne prend pas assez de profondeur, la meilleure solution que j'ai en tant que tackle ou nose à ce moment là, c'est d'engager le bloc bull rush. Un bull rush c'est pas un truc débile, c'est pas ce qu'on croit, bull rush c'est boum, je passe mes hanches, je lève la tête, je regarde ce qu'il se passe et maintenant je corrige. Regardez, 97 va passer devant le 93, là, il y a un petit peu d'anticipation mais c'est pas un stunt, ce que vous voyez là n'est pas un stunt, ce que vous voyez là n'est pas quelque chose de prévu de base, c'est de la lecture. Parce que le tackle et le nose est ce qu'on appelle top lane, ok ? Son job c'est de prendre la top lane, c'est-à-dire que du coup son job c'est d'être au-dessus du jeu et de corriger le DN, ok ? Et du coup ce qui se passe c'est que QB Scrumble, et le jeu parle de lui-même. Donc, si tu joues cover 1, tu dois accepter que tu n'as pas d'aide du secondaire dans quoi que ce soit qui concerne la boîte. Pour revenir à notre débat. Sous-titrage ST' 501